bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous prends comme tous les jours sur mes avancées de hier donc on va commencer par le châle point confort donc si je vous dis pas de bêtises de compter mes ronds il manque avant en point mousse et après les nopes alors là les nopes ça va être long 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 ce que déjà le rang là il m'a pris je sais pas combien de temps c'est plus long que de tricoter parce qu'on prend moi je le fais j'ai demandé à maël si ça le dérangeait pas que je fasse mes nopes au crochet et en fait je prends mais le crochet 3 alors désolé pour le bruit c'est l'on a elle se lave qu'est ce que je vais vous dire elle m'a perturbé oui donc du coup je fais mais mais n'a pas au crochet donc c'est beaucoup plus long je prends le crochet 3 et de déclicote en quatre et demi la laine pour que ça a été jaugé c'est ce que maël a demandé voilà voilà donc j'ai bien avancé et j'ai fait deux rangs hier 5 j'ai fait cinq rangs vous voyez on va le déplacer ensemble donc j'espère que tout le monde va bien et nous ça va il fait chaud on est content on est content on est content donc voilà donc je vais l'avancé aujourd'hui je sais pas si je vais arriver à avancer comme je le voudrais parce que je dois aller chez le médecin ce soir mon mari m'emmène ce j'ai toujours ces problèmes de l'endormissement aux membres que ce et des jambes ou les bras c'est pareil donc je vais voir avec le médecin et j'ai pu mon somnifère donc j'ai pris le dernier hier soir donc voilà voilà et puis bah on va l'avancé tranquillement en fait lui en pratique je le prends le matin ou entre midi mais après il est chaud c'est là l'alpaga de c'est sûr alors là faut que je bobine alors celle ci c'est la fabelle et celle là c'est de la alpaga soit je crois il me semble je ne supporte pas le moire ça gratte donc voilà où j'en sais combien de rangs j'ai fait donc j'en ai fait 5 j'ai pris une heure aussi donc ça avance il me reste à faire il me reste 5 rangs à faire donc je pense aujourd'hui ça les quatre temps seront faits donc très chaud ça c'est un truc pour l'hiver donc je l'avance sujet temps voilà et suivant la chaleur bon après la maison il fait moi j'ai tout fermé j'ouvre la nuit les fenêtres et tout ça là par là ce matin il fait pas très chaud encore dans les maisons donc je laisse ouvert la cuisine et après j'ai une porte fenêtres pour aller dehors et après je la ferme parce qu'après on a chaud donc là je pense qu'aujourd'hui je vais bobiner donc voici pour alors ça c'est le pull edelweiss de mademoiselle petroni après j'ai avancé sur mon top que j'ai en tête avec sandrine alors sa chaîne c'est c'est tricotine by sandrine alors à savoir elle fait un quotidien tous les jours et elle fait le live maintenant comme un travail alors elle fait un live mais moins longtemps je crois qu'hier c'était deux heures j'ai pas plus regarder que j'ai très très mal au dos au milieu à les malonger donc voilà ce que ça donne vous donne pas plus d'explications c'est un test et si vous l'avoir plus d'explications vous irez sur sa chaîne elle en explique dans ses quotidiens voilà un fait des live et a fait des quotidiens tous les jours donc voilà voilà donc j'avance doucement je l'âge aujourd'hui je crois que je vais finir le le monde appelle ça le dos je crois oui donc il sera comme ça et après on attaque le devant il me reste plus beaucoup là j'ai bientôt fini mais comme j'ai dit je le tricote doucement parce qu'il glisse ça glisse glisse sur la ferraille et comme j'ai que des aiguilles en appui ou je ne sais quoi bah on fait doucement donc je voulais vous partager aussi donc on est là les chaînes que j'ai regardé hier et ce matin alors ce matin j'ai commencé à regarder malora et design donc elle parle de son gilet plein c'est quoi est ce qu'elle le note dans le truc non je ne vois rien va aller voir sa chaîne à vous et vous la mettez en barre d'infos c'est plein quelque chose je ne sais plus après qu'est ce que j'ai regardé j'ai regardé la chaîne chaîne ça fait deux mois qu'elle a ouvert sa chaîne c'est une ancienne tricoteuse qui a repris le tricot elle s'était arrêté pour des problèmes au cervicale si je vous dis pas de bêtises elle avait des des rumes est ce que ça se dit rhumatisme au cervicale je sais plus ce qu'elle a dit j'ai regardé hier j'ai regardé pas mal de ces vidéos d'ailleurs une deux trois quatre cinq 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 vidéos j'essaie de rattraper toutes ces vidéos j'ai regardé ça et elle a tricoté à une couverture en rond pour sa petite fille qui va naître au mois d'août alors je crois que c'est mi-août non début août elle doit naître début août alors fin juillet début août qui nous a dit elle elle va à copenhague fin août je crois oui et là elle a été il ya pas longtemps en vacances dix jours chez son fils à copenhague elle nous a fait une petite vidéo je connaissais pas après moi il faut pas que ce point de la viande j'ai la trouille ça alors aller la voir après j'ai regardé ce matin elle me saoule la route se laver alors là on en a pour une heure j'ai regardé fabi 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 kuhlman alors elle boutique attendez partie des bêtises j'ai déjà acheté chez elle en plus c'est un petit fils bien sûr je n'ai pas non dit tout le fait pas plus qu'on a vu ça boutique c'est un petit fils tiré boutique points comme alors fait une coloriste atteint des fils pour broderie des rubans et puis je ne sais quoi à tout ce qui est les fils j'en avais acheté pour faire le salle le sain le sain c'était pas le dernier il ya un an à peu près un an un an et demi je prends et elle fait un bleu elle a un blog qui est un petit fils point over blog points comme voilà donc ça j'ai regardé qu'est ce que j'ai regardé tout j'ai regardé pas mal de vidéos de chania hier soir j'ai regardé brodeux spation 57 et j'ai regardé le blog alors j'ai commencé à regarder le blog 12 de délin tricot très pétillante comme youtubeuse j'adore 1 puis elle a fait le color bloc est ce que ça serait ça il ya bloc dedans le châle de je sais pas qui très joli elle a pris que des mini en couleurs solides et à la prix tu ne sais plus quoi allez voir sa chaîne très très sympa très gentil rigolote quoi ça fait du bien donc après j'irai voir oui j'ai regardé aussi tricoté ma chanteur une son quotidien et balade vient de le mettre en ligne donc après cette vidéo je vais aller regarder sa vidéo après on va passer à la broderie donc je vous mets sur pause je vais chercher tout ça et je reviens à tout de suite bonjour bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui ouverture colis calidou un immense colis de 4 kg à peu plus de 4 kg on y va donc j'ai acheté du coton parce que je participe au m cal de 2,2,2 proches de maille donc j'ai pris du blanc en 8 tiré 4 qui se crochète en 3,5 50 g pour 170 m 100% coton donc j'en ai acheté 5 il est en promo 1 est ce que j'ai le prix sur non faut que j'aille voir sur ma commande de mail je vais faire un rechercher la plus vite double type de contact historique de commande je clique sûr alors le compton drops i love you alors c'est du love you 7 donc je vous avais dit 5 pelotes non oui 5 pelotes à 60 centimes après j'ai pris du love you 7 coloris 12 et celui là le rose est aussi à 60 centimes donc j'en ai pris 5 aussi après j'ai pris encore du love you 7 coloris pardon 10 j'en ai pris 5 aussi et celui-là il est à 99 centimes alors on continue avec le 7 1 2 là j'en ai pris que deux pourquoi ça doit être pour le projet de crochet à maille nos coloris 15 alors le coloris il était à 99 centimes c'est le coloris c'est du rose il a peu ces couleurs majata couleur 15 je sais que si je voulais montrer après j'ai pris du bleu un beau bleu turquoise couleur 18 alors là j'en ai pris 5 aussi ma turquoise comme aïeux turquoise après j'ai pris cookie il restait plus qu'un parce qu'il était en promo celui ci donc c'est le coloris 38 alors c'est lequel celui-là je le prends suite il est le love you 7 je passe contre lila brouillard blanc c'est celui-là je le prends ensuite et celle-là j'en ai qu'une ah ça y est cookie et crème celle-ci donc moi je fais ce que j'en aurais bien pris plus alors cookie crème que je retrouve c'est le vin à 420 ça ne marque pas un vin à 420 ah oui ça ne marque pas la couleur la couleur si elle est là ok alors que je recherchais ma facture il est en promo celui-là non non il était bon promo il était à 99 centimes après j'ai pris à love you toujours le coton 7 la couleur 49 et là j'en ai pris 5 aussi je vous ai dit quoi coloris 49 alors coloris 49 tu es où ? alors c'est le café couleur café 1,6 euros 1,60 euros 1,60 euros non ça c'est l'alaska il est à 60 centimes après je ne sais pas dire sur Calidou il y a encore les promos il y en a tout le temps après j'ai pris en 7 là c'est bon donc on reprend j'ai pris du coton en 9 coloris 109 alors celui-ci c'est du 9 combien que j'en ai pris ? 3,4,5 il était à 60 centimes il était à 60 centimes en promo et c'est le rose tout simple alors à côté de celui-là il est plus clair vous voyez ? vous voyez un peu plus flashy après j'ai pris en bleu unicolore recyclé coton référent 116 donc il est très joli j'en ai pris 5 aussi et c'est du 9 alors le 9 bleu clair il était aussi à 60 centimes donc celui-là c'est fait celui-là c'est fait après on va passer au lima alors le lima j'ai pris du blanc référence couleur 1101 ou 1100 on reprend coloris 1101 donc là c'est le lima le 1101 j'en ai pris 4 4 alors le lima c'est ouf lima, 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 lima lima il était auprès de 1,95€ je vois pas c'est le rouge, le bleu il est où l'autre ? le noir, le blanc est à 80 non, il est à 99 centimes en promo après j'ai pris du noir de noir la référence couleur 89,03 donc là j'en ai pris 5 aussi alors l'imam noir l'imam noir a été au prix de 1,95€ voilà la lima la lima ça c'est bon la lima après j'ai pris de la lima bleu marine la référence 9016 donc la lima bleu elle est auprès de 1,95€ j'en ai pris j'en ai pris parce que je vais faire le mcal de rêver sa vie en couleur de cristel après j'ai pris le lima rose 9,028 c'est le majatin j'adore le majatin je suis tombé en amour majatin était aussi au prix de 1,95€ donc là j'en ai pris 5 aussi le bleu marine je voulais montrer après il y a l'alaska donc après on passe à l'alaska unicolore il est un peu chiné je sais pas si vous allez le voir correctement là vous voyez un peu de chiné la référence 15 donc l'alaska je ne vous dise pas de bêtises c'est sur votre feuille euh le bleu alors alaska il était au prix aussi de 1,95€ c'est bien ça ? non c'est pas ça alors l'alaska celui-là c'est ok il doit être en haut alors alors c'est bleu nuit il était 1,60€ après j'ai pris du gris chiné couleur 0,3 alors l'alaska gris chiné où est-il ? je crois qu'il est à la fin ouais gris clair il était au prix de 1,60€ la pelote donc là l'alaska voilà l'effet j'ai pris bien évidemment du rose chiné aussi référence 40 donc il se tricote en 5 mm l'alaska alors l'alaska alors l'alaska il est en haut rose il était au prix de 1,60€ est-ce que je vous ai montré celui-là ? est-ce que je vous ai montré celui-là ? je me souviens plus 9008 j'en ai pris 6 aussi 5 pardon donc ça c'est fait il y a quoi ? l'alaska violet j'ai tout l'a montré j'ai bougé un peu mes pelotes j'ai de l'alaska couleur noire référence 0,6 alors alaska noire était au prix de 1,60€ la pelote après j'ai pris l'alaska mix alors ils sont et elle est chinée aussi la couleur 73 et elle était au prix de 1,60€ je crois que j'ai fait le tour est-ce que je vais regarder en dessous mais ça c'est le brin je vais vous le montrer on a pris un petit coup dans la tronche le carton voilà je vais le remettre correctement bon ça c'est bon ça c'est bon je vous ai tout montré voilà 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 mes petites emplettes donc je vais parce que le mcal de crochet ta maille commence le 1er juillet il semble il faut 6 couleurs différents de 50 carnes donc j'espère que c'est un seul en coton ça passe bien pour l'été je vais ranger tout ça je sais pas comment ils arrive à les mettre tous mais on va essayer les blancs je vais vous montrer le gros carton attention je vous fais monter donc voilà mon carton voilà alors je vais certainement la mettre cette vidéo sur youtube cet après-midi je vais déjà faire le montage et préparer je vais mettre je pense de côté les les pelotes pour le mcal de crochet ta maille et puis je ne sais plus ce que j'avais pris pour le cal de tristelle rêver sa vie en couleur je vais aller revoir sa vidéo et puis je le mettrai dans ma réserve bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir moi je vous souhaite une agréable journée une bonne après-midi ou une bonne soirée suivante alors vous allez parler ma vidéo bye bye tout le monde me revoilà Brigitte m'envoyer un message hier en me disant qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui tata tata bon discuter et je suis fait bah j'ai fait ça 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 enfin bah moi j'ai avancé ma toile notre toile ben j'avais oublié de la faire donc hier soir après manger sur la terrasse il y a eu un il y avait un petit vent bien frais qui faisait du bien donc bah j'ai avancé j'ai commencé toute je me mettais arrêté ici hop donc j'ai avancé par ma j'ai fait plusieurs fils bah toujours je commence toujours par mes fils qui sont parquet donc j'ai fini mes fils j'ai commencé c'était j'ai repris un fil comme ça alors c'est celui là j'ai repris un violet et puis là je veux avancer tranquillement je pense que dans deux trois jours c'est fini alors là on est vendredi ça fait vendredi samedi dimanche ouais pour dimanche ça sera fait je pense bon je vous montre mon arrière mais il est pourri hein parce que quand on parc bah ça fait des donc un petit clin d'oeil il y a un 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 deux lignes tricot parce qu'elle a commencé aussi la broderie ça fait super plaisir euh oui 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 qu'est-ce que t'as fait Claudette là oh qu'est-ce qu'elle a fait bah j'en sais rien il y a un fil mais bon euh je pense que quand celle-ci elle sera finie parce qu'on a mis euh 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 septembre je crois on a commencé au mois de septembre ça fera un an qu'on est dessus donc on fait la roulette hein on fait euh euh deux cases quatre cases six cases huit cases dix cases et dimanche dernier c'est moi qui ai tiré dimanche là ça sera Brigitte qui tirera la case elle a fait la même roulette que moi et je trouve que c'est plus sympa euh euh de au lieu de dire ben euh ce mois-ci euh on fait toutes les semaines six cases et là elle elle tire toujours les quatre quatre cases ça me fait rire ben on y peut rien quoi hein donc moi c'est entre quatre six des fois huit ça ça arrive euh euh au début on était que par dix cases bon après on a d'autres projets donc des fois on on a euh 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 il y a des semaines où on tirait pas parce qu'on avait pas un fini après on essaye quand même de finir après moi je sais que s'il me reste une couleur par exemple un fer ou deux euh j'ai dit à Brigitte c'est bon euh je complète euh je compléterai là quoi ah ben comme tu veux si tu veux on décale non je dis non non c'est bon euh on garde comme ça quoi tous les dimanches je sais qu'à un moment avant Noël on avait arrêté ce forcément elle avait on avait tous des projets ben elle elle avait un projet pour sa belle-mère à faire donc euh ben on l'a émis sur pause quoi après euh elle a eu quelques problèmes de santé on a arrêté aussi et euh dès que ça allait mieux ben on a repris la toile quoi voilà voilà donc voici mon avancée elle va être très jolie il a envoyé plaisir hein bon après on est pas très loin de la de la fin hein donc euh je suis contente je suis contente je suis contente après bon ben on est tributaire de des cases qu'on tire hein voilà euh si on fait deux cases par deux cases ben on fait deux cases par deux cases ça nous est déjà arrivé d'ailleurs hein euh il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs donc voilà voilà donc euh voilà pour cette toile c'est bon donc je l'ai faite hier soir hein principe la broderie j'aime bien la faire le soir après sur quoi j'ai avancé ben celle-là je l'ai pas faite ben j'ai avancé que sur deux projets ah oui puis je me suis amusée à faire un collage je vais vous montrer ça parce que Brigitte elle m'envoie un message elle me dit ben qu'est-ce t'as fait euh je lui dis ce que j'ai fait sans trop d'explications et je suis fière ben j'ai fait du collage elle me fait t'as fait du collage donc je suis envoyé alors je vais pas montrer la toile donc j'ai avancé il y avait des carrés noirs des triangles en angle droit noir j'ai fait donc je suis monté par là je ne sais plus où là j'ai fait le jaune là donc je vais vous montrer le dos de ma toile voilà ce que ça donne c'est quoi ça ? ah c'est un fil ah ouais ça agrippe donc voilà ce que ça donne je trouve que c'est pour une fois ça va à peu près quoi et j'ai déjà eu pire bon j'essaye quand même bon là j'ai tiré mon fil bon après il y a d'autres couleurs en dessous donc quand je vais les broder le fil sera en dessous donc ça ne se verra pas parce qu'en principe il y a de la broderie je suis en bleu vous voyez entre les deux les deux parties linge je les ai brodées mais tout ça ça sera un broder ça sera un fer donc aujourd'hui je vais essayer d'avancer pourquoi pas le jaune et je n'aurai pas fini de violer en une heure c'est pas possible ah il y a deux petits points noirs je n'avais pas vu ceux-là alors les ronds et j'ai perdu une aiguille de la broderie je sais pas où je t'ai foutu c'est pas grave je vais vous montrer mon collage bon il y a de la colle un peu partout il ne fallait pas faire ça donc j'ai fait en photocopie je me suis amusée hier soir tous les symboles ici et ceux-là les autres je n'ai pas fait parce que ça c'est le poids arrière de une et de deux ça c'est les les 1 2 3 les perles voilà donc j'ai fait en photocopie mais ça vole je rends bas tout ça donc j'ai fait en photocopie j'ai découpé et j'ai collé à la colle et après j'ai mis du scotch d'habitude je mets vous savez mon j'ai un ustensile pour faire en en autocollant et comme j'arrive au bout et que j'ai pas envie de racheter un appareil ça coûte les blindes j'ai fait ça donc j'ai tout collé découpé une galère donc comme ça moi ça me quand je cherche par exemple une couleur par exemple là le cul hop au lieu de chercher je sais pas quoi je regarde le cul c'est quel numéro il est où là c'est du 13 c'est du carré orange euro oui orange dit bien vous voyez 13 Q orange carré orange voilà donc ça j'ai fait donc j'ai pris un certain temps je suis honnête ça prend du temps de faire les photocopies découper coller ça me marche je me suis remêlé les pinceaux je savais plus où j'étais d'ailleurs là c'était une catastrophe mais au moins c'est fait donc voilà bah écoutez pour moi c'est bon je vous mettrai l'ouverture de colis de laine bah je pense avant entre la partie tricot tricot parce que j'ai pas un crochet hier du tout il faudrait que j'avance le gilet mais comme je vous avais dit je mets en priorité le top et le châle qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? oui je vous mets entre les deux mon ouverture de colis de laine et puis moi je vous dis on est samedi on est samedi on espère que mon mari puisse dormir je sais pas il m'avait parlé du gazon pour couper l'herbe parce que j'ai été dans le c'est quand cette semaine début de semaine j'ai été dans voir là parce qu'on a deux trois filliers j'ai été voir les les filles et en fait l'herbe m'arrive au niveau de la taille bon je fais pas deux mètres je suis pas maëlle qui fait 1m86 je suis 1m70 mais à peu près quoi je pense un peu moins parce qu'on m'en vieillit on se tasse et puis mon mari me fait ça va t'arrives à revenir je dis punaise déjà il y a des trous il y a des trous ben on les voit pas puisque c'est pas tendu prêt à se casser la binette j'arrête parce que l'année dernière je suis tombée comme ça sur de l'herbe mouillée et je peux vous dire que je paye encore les pots cassés là j'ai encore mal au dos là et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus oui donc il m'avait dit il m'a dit ben samedi je tournerai il prévoit du chaud un peu orageux donc en principe le samedi dort le matin alors peut-être qu'il mettra le réveil je ne sais pas on verra et comme on va pas se coucher on va être excusez-moi comme on va pas se coucher en même temps en principe le samedi lui tarde qui regarde ses séries sur netflix et moi quand je suis fatiguée je vous lis je lui dis je vous lis oui mais attends tu peux pas attendre que je finis mon épisode non 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 je vous lis et le week-end dernier c'était ça je finis mon épisode de juin ouais ok ouais heureusement que j'ai pas laissé la lumière allumée parce qu'il est venu à 2h du matin quoi ça faisait belle lurette et en plus il m'a réveillée en rentrant dans la chambre alors je lui ai fait la réflexion il m'a dit oui mais toi on ouvre à peine la porte très vite ouais ouais bref c'est pas grave après j'ai redormi direct donc ça me gêne pas mais ça m'embête que l'on me réveille donc moi je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à mettre un petit like si le contenu vous plaît à vous abonner à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité à la chaîne et moi je vous souhaite une très bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée suivant alors que vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à très vite bye et